Le bateau a fait un grand détour On passait au sud de l'Angleterre, où déjà des centaines de bateaux alliés, navires de guerre, bateaux de transport, petites embarcations étaient déjà là, et de là on est parti, on m'a mis dans un... Le CVP Un Lebertischef, toujours le Lebertischef, qui a traversé la Manche, accompagné de centaines de navires différents, alliés, toujours alliés, Et avec des dizaines de petits ballons dirigeables, avec des câbles, des cylindres métal, qui étaient destinés à empêcher l'aviation ennemie de s'approcher, Et sans ça, ils se prenaient, de sorte qu'on n'a pas eu d'aviation allemande, ce qu'on craignait le plus, c'était les sous-marins allemands. Je suis arrivé le 8 juin, sur la côte, où à 200 mètres de la côte, on nous a transféré dans un landing craft, une barge de débarquement pour véhicules et personnels. Il y avait déjà nos deux jeeps qui étaient là, et on est descendus là, et au milieu d'un bombardement incroyable. Enfin, incroyable. Pas des Allemands, des Américains, des Alliés, des Anglais, par-dessus nos têtes, Tout ça pour nous permettre de prendre pied avec le plus de sécurité possible. Ça a naturellement coûté des victimes françaises, des démolitions d'immeubles français, mais l'idée c'était qu'on puisse prendre pied en toute sécurité. Vous étiez dans quel secteur ? Saint Laurent-sur-Mer. Quand j'étais, c'est sur le bateau qui nous amenait de Cardiff en France, que j'ai appris que j'allais débarquer à Omaha, c'était le nom de code Omaha Beach, Easy Red. Easy Red, c'était soit Vierville, soit Saint Laurent-sur-Mer, et ça a été Saint Laurent-sur-Mer. Le front était à peu près à trois kilomètres. J'avais déjà mon supérieur dans le service des renseignements qui m'attendait déjà là, et qui me dit maintenant, alors c'est là où, je dois vous dire tout de suite, c'est là où j'ai eu la trouille, vraiment la plus peur. J'ai eu différentes sortes de, je voulais écrire un petit fascicule sur les différentes peurs que j'ai eu, les petites peurs, les grosses, les grosses failleurs. Alors celle-là, ça a été la plus forte. C'est que, j'arrive avec mon équipe, le colonel qui s'appelait Le Manserly, il me dit, bon c'est à toi de jouer maintenant, tu vas laisser avec un de tes copains toutes les lettres que tu as sur toi, les photos, tous les papiers que tu peux avoir sur toi. Et tu les reprendras quand tu reviendras, et tu vas rentrer dans Formini, qui était le premier village. Je vais t'adjoindre à un policier militaire, et tous les deux, vous allez rentrer dans Formini. Alors, ma première réaction, ça a été naturellement de lui demander, est-ce qu'il y a encore les Allemands à Formini ? Alors, il me dit, oh, il peut peut-être y en avoir, mais ils sont probablement juste en dehors de Formini. Et il me dit, n'oublie pas, si tu es fait prisonnier, tu donnes ton nom, ton rang, et ton numéro de matricule, et rien d'autre. Ça, c'était pour m'encourager. Alors, tous les deux, on part avec la Jeep, on rentre prudemment dans Formini, et immédiatement, le civil voit ma Jeep, que j'avais appelée la Bastille anglaise. Un type qui est en uniforme américain, avec des galons de sergent-chef, qui parle français, il ne comprenait rien, les deux. Mais au bout de cinq minutes, le courant passe, on vient m'embrasser, on vient pleurer dans mes... Vous savez, c'est quelque chose d'inoubliable de voir, quand vous avez 24 ans, un vieux, un vieux de 50 ans, qui vient vous embrasser, pleurer, vous êtes un libérateur, on attendait, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? Enfin, bref. Et alors, tout de suite, les gosses qui s'approchent, à qui je donne du chewing gum et du chocolat. Et le courant passe tout de suite... Ah, c'est la joie, la bouteille de Calvados... Enfin bon... Et il y avait trois renseignements que j'avais besoin de ramener le plus rapidement possible, parce que mon collègue m'avait dit, tu rentres dans Fort-Mini par cette route-là, tu reviens surtout par la même route, et tu as deux heures pour recueillir les renseignements que j'ai besoin, que tu sais très bien lesquels j'ai besoin. Alors, quels étaient les renseignements ? C'était d'abord quelle était l'unité allemande qui nous faisait face, parce que dès qu'on savait que c'était une Panzerdivision, la Wehrmacht, on savait immédiatement tout l'armement qu'ils avaient, le nombre d'hommes, etc. Deuxième renseignement, où se trouvaient les dépôts de munitions ? Où se trouvaient les dépôts de carburant ? Et où quels étaient les routes minées ? Voilà, ça c'était les quatre renseignements qu'il fallait ramener le plus vite possible, dans les deux heures, par le même chemin. Ce qui permettait à nos troupes d'avancer avec le plus de sécurité possible et avec le moins de dégâts pour les civils aussi. Parce que c'est pas la peine de bombarder inutilement des kilomètres à la ronde, si c'est juste pour rentrer par une route bien déterminée. Merci. 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 Merci.